coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les gommages exfoliants des lèvres et oui donc voilà il existe toutes sortes de gommages donc vous en avez du naturel pas naturel du très très cher donc franchement vous pouvez en faire du maison pour rien du tout il suffit d'avoir du sucre de canne ou du sucre basique de l'huile d'olive si vous préférez mettre de l'huile de jojoba ou de l'huile de noix de coco ou autre c'est possible aussi est également donc soit une petite pointe de citron ou pas et puis un petit peu de colorant et pourquoi pas un petit arôme fraises de pommes ce que vous voulez voilà donc moi j'ai voulu vous en montrer un très rapide donc c'est vraiment très rapide à faire ça prend moins de cinq minutes et il est comestible vous pouvez également le manger voilà donc bien conserver une petite semaine au frigo ou à température ambiante et franchement donc celui que je vous propose et exfolie très très bien donc si vraiment vous avez décollé la peau que ça part pas prenez une petite brosse à dents pour finir le gommage mais moi personnellement j'ai aucune peau morte et je le fais facilement avec le doigt voilà donc je vous montre la petite recette et puis j'espère que vous le refaire rapidement c'est un DIY et j'espère que ce petit gommage vous fera plaisir sachant que bas au lieu d'en acheter un challenge à 10 euros si vous n'avez pas les moyens d'en prendre un prenez ce que vous avez dans le placard de votre maman ou dans le vôtre vous verrez c'est très rapide à faire allez c'est parti il faut un bol un récipient du sucre l'huile d'olive de l'arôme et colorant vous versez deux cuillères à soupe ou deux petites cuillères de sucre donc pour la peine j'ai mis du sucre de cale à la stevia ensuite vous rajoutez une cuillère d'huile d'olive vous mélangez le bien le tout ce soit bien homogène voilà comme ceci ensuite vous venez donc apporter ce colorant et arôme donc pour la peine j'en ai pris un deux en un vous avez déjà incorporé dedans le colorant et et l'arôme donc c'est l'arôme 13 voilà donc vous mélangez encore une fois bien que ce soit bien homogène le colorant est bien bien coloré justement tout le vous prenez le petit récipient et vous venez remplir le le gommage exfoliant pour les lèvres ce petit récipient j'avais récupéré sur un échantillon justement sur un savon de chez l'oche et voilà le résultat alors vous prenez pincée par pincée vous venez frotter vos lèvres voilà comme ceci bien évidemment que le colorant les lèvres sont rouges avec les lèvres qui sont rouges vous venez frotter frotter enlever toutes les petites peaux mortes vous les décoller vous continuez à frotter et bien évidemment c'est comestible donc vous pouvez le manger vous venez recommencer une à deux fois l'étape voire trois si vous voulez sachant que vous le conservez bien une semaine au frais ou à température ambiante et moi je vous conseille que si vous conservez une semaine de le faire tous les tous les deux jours voilà on essuie et vous pouvez bien sûr constater que la peau est lisse il n'y a pas de peau morte je trouve que c'est bien efficace c'est pas cher du tout et ça prend vraiment cinq minutes à faire ensuite vous venez prendre un baume donc le soin un baume à lèvres ou en crème en peau comme vous voulez vous venez hydrater vos lèvres parce que vous avez quand même bien frotter vous venez les hydrater et ensuite vous mettez le rouge à lèvres de votre choix donc pour moi ce sera le soft matte de mix et c'est numéro 33 manière voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si cette petite astuce vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo abonnez vous si vous ne s'est pas encore sué à ma chaîne voilà vous êtes la bienvenue et puis là pour toutes les nouvelles arrivées je vous embrasse merci de faire partie de mes amis et puis n'oubliez pas que je vous propose un petit concours tous les mois donc dans quelques temps je vous proposerai un autre concours en celui du mois de mai voilà je vous fais de gros bisous et puis on 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 Sous-titrage ST' 501